Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Ma vie de château. Alors cette fois-ci, je vous emmène à la fin du Moyen-Âge, en pleine guerre de cent ans, pour découvrir la vie trépidante du vicomte Jean II de Melun, comte de Tancarville, grand maître de France et grand chambelan du roi. Dans cet épisode, vous aurez le droit à quelques leçons d'honneur, un peu de chevalerie et surtout beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de batailles. Jean II de Melun est le fils de Jeanne de Tancarville et du vicomte Jean Ier de Melun. Alors son père avait eu la très bonne idée en 1316 d'épouser la dernière héritière de la très riche famille des Tancarville, ce qui fit de lui un homme très riche. En 1328, Jeanne meurt, pas avant bien sûr de lui avoir donné six enfants, et à ce moment-là, il épouse une autre très riche héritière, une certaine Isabeau d'Antoine, dame d'Antoine bien sûr, mais aussi d'Épinois, de Sautogème et comtesse de Gans, ce qui fit de lui un homme encore plus riche. A sa mort en 1350, son fils, Jean II, devient le nouveau vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellet et de Tancarville. En revanche, c'est sa belle-mère, Isabeau d'Antoine, qui hérite de la seigneurie de Blandy en Douair. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, le Douair, c'est l'ensemble des biens qui sont donnés aux épouses à la mort de leur mari pour assurer leur train de vie. Tant que la veuve ne se remarie pas, elle peut bénéficier de ce Douair. Et à sa mort, les terres qui faisaient partie de ce Douair revenaient à la famille de leur époux, soit donc à leurs propres enfants ou bien aux héritiers du mari. En l'occurrence, ici, en 1354, quand Isabeau d'Antoine meurt, eh bien c'est son beau-fils, Jean II de Melun, qui devient le nouveau seigneur de Blandy. Notre histoire commence en pleine guerre de Cent Ans. Alors pour rappel, la guerre de Cent Ans, elle commence officiellement en 1337 pour se terminer en 1453. Elle oppose à ses débuts le roi d'Angleterre, Édouard III, au roi de France, Philippe VI de Valois. Tous les deux revendiquent la couronne de France. Alors Philippe VI, parce qu'il est le neveu de Philippe le Bel. Édouard III, lui, parce qu'il est le petit-fils de Philippe le Bel. En 1346, au début des grandes chevauchées anglaises, Jean II de Melun fait partie de l'armée réunie à Toulouse sous les ordres du duc Jean de Normandie, héritier de la couronne de France et fils de Philippe VI. Il assiste donc en personne à la prise de Mirmont par les Anglais ainsi qu'au siège d'Aiguillon et d'Angoulême. Par la suite, il est envoyé à Caen, aux côtés du connétable de France, Raoul de Brienne, pour défendre la ville face aux Anglais. Il faut savoir que la ville de Caen, à cette époque, était une des villes les plus importantes du royaume, notamment grâce au commerce de draperie. Arrivé sur place, il découvre une ville très mal défendue, avec à peine 800 hommes d'armes, 500 archers et 3000 miliciens pour faire face aux quelques 40 000 soldats qui composent l'armée d'Edouard III. Face à la supériorité numérique des Anglais, Raoul et Jean sont contraints pendant la bataille de se retrancher dans le château de Caen. Les habitants, eux, se retranchent dans leur maison mais continuent d'opposer une lutte féroce face à leurs attaquants en lançant depuis leurs fenêtres des pierres mais aussi des meubles qui leur permettront, d'après le chroniqueur Jean Froissart, de tuer ce jour-là près de 500 Anglais. Quoi qu'il en soit, les Anglais parviendront à pénétrer dans la ville et massacreront de nombreux habitants français. Ils feront très peu de prisonniers mais Raoul et Jean vont repérer parmi le camp ennemi un certain Thomas Hollande, comte de Kent, un noble qu'ils avaient déjà rencontré lors de campagnes en Prusse et en Espagne et avec qui ils s'étaient liés d'amitié. Ils vont donc décider de se rendre auprès de ce Thomas Hollande pour se constituer prisonnier. Thomas Hollande, par la suite, les vendra au prince de Galles qui décidera de les emmener en Angleterre. C'est en 1347 que Jean II de Melun obtient finalement l'autorisation de rentrer chez lui en France. Il promet au prince noir de payer sa rançon une fois de retour dans ses terres. Et cette rançon, elle s'élève à un montant de 100 000 moutons d'or. Alors je vous arrête tout de suite, chassez cette image de moutons dorés que vous pouvez avoir dans la tête en ce moment même. Les moutons d'or, il s'agit tout simplement d'une monnaie créée par Saint Louis et donc ce sont des pièces d'or et non pas des animaux dorés. Quoi qu'il en soit, ce qui va peut-être vous surprendre encore plus, c'est que Jean II de Melun va tenir parole. Une fois rentré chez lui, il va vendre l'une de ses baronies qui se trouvaient en Normandie pour pouvoir acheter cette manoir en Angleterre qu'il va offrir au prince de Galles afin de payer la rançon qu'il lui devait pour sa libération. Le 4 février 1351, le nouveau roi de France, Jean de Lebon, récompense le vicomte Jean II de Melun en transformant son titre de seigneur de Tancarville en comte de Tancarville. Il est donc le premier des seigneurs de Blandie à porter ce titre de comte et c'est ainsi par la suite qu'il sera mentionné dans les chroniques. Un peu plus tard, en 1356, il accompagna le roi de France à la bataille de Poitiers. Cette bataille est une grande défaite et surtout un véritable massacre pour l'armée française qui perd ce jour-là près de 8000 hommes. Du côté anglais, on ne déplore la mort que de 190 hommes d'armes et 150 archers. De plus, le roi de France et certains de ses chevaliers sont faits prisonniers. Jean II de Melun fait partie de ces prisonniers qui seront emmenés par le prince de Galles en Angleterre. Trois ans plus tard, en 1359, Jean II de Melun est envoyé avec un sauveconduit d'Edouard III à Paris pour présenter à l'Assemblée des Nobles et au prince héritier Charles l'accord qui a été conclu entre les deux rois afin de libérer le roi Jean II le Bon. Alors cet accord, il demande une rançon de 4 millions d'écudors plus l'abandon par les français de l'ensemble du territoire de l'Aquitaine et de la Normandie aux Anglais. En entendant ces conditions, l'Assemblée des Nobles refuse catégoriquement de signer ce traité qu'il juge honteux. Jean II doit donc retourner auprès du roi de France, toujours prisonnier en Angleterre, pour lui expliquer le refus des nobles français. De nouvelles négociations sont donc mises en place entre les deux rois et finalement, en mai 1360, Jean II de Melun retourne de nouveau à Paris pour présenter à cette Assemblée des Nobles un nouveau traité. Cette fois-ci, les Anglais proposent une rançon de 3 millions d'écudors pour le roi plus l'abandon de l'Aquitaine et du comté de Pontieux. Jugeant ces termes plus acceptables, l'Assemblée ratifie le traité et le roi Jean de Lebon est donc libéré. Le roi Édouard III demande tout de même 40 otages parmi la noblesse française afin de s'assurer que les clauses du traité seraient bien respectées. Et parmi ces otages, il y aura Jean II de Melun, malgré le rôle qu'il aura joué dans la libération du roi. A son retour en France, finalement, le roi finira par le récompenser en lui donnant la charge très importante de grand maître des eaux et forêts. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement le rôle de contrôler l'accès aux eaux et aux forêts du royaume. Autrement dit, c'est une charge très importante qui rapportait beaucoup d'argent. En 1364, à la suite de la mort du roi Jean de Lebon, en tant que grand chambelan, il assiste et participe personnellement au sacre du nouveau roi, Charles V le Sage. Par la suite, Jean II de Melun continue de prouver sa loyauté. Il va par exemple organiser le mariage entre Marguerite de Dampierre, héritière des Flandres, et Philippe le Hardy, duc de Bourgogne et frère du roi Charles V. Alors, il faut savoir que Marguerite avait été mariée à l'âge de 7 ans à Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne. Mais ce dernier meurt quelques années plus tard, alors que la jeune fille n'a que 11 ans, faisant d'elle sa veuve, mais aussi la duchesse d'Ouerrière de Bourgogne. Par la suite, son père souhaiterait la marier avec le duc d'Yorque. Mais le roi Charles V s'y oppose fermement, parce que cela signifierait que les Flandres deviendraient ainsi anglaises. Il propose donc un autre candidat, son propre frère, Philippe le Hardy. Le père de Marguerite commence par refuser cette union, mais le roi envoie Jean II négocier les termes du mariage. Finalement, après avoir obtenu plusieurs châteaux et 200 000 francs d'or, le père de Marguerite accepte de donner sa fille en mariage à Philippe le Hardy, prince du royaume de France. Le 19 mars 1371, le vicomte Jean II de Melun reçoit l'ordre du roi Charles V de renforcer les défenses de sa seigneurie de Blandy. Il faut savoir que l'année précédente, les Anglais étaient passés par l'abri pour attaquer Paris. Le roi, ne souhaitant pas que cela se reproduise, demande au seigneur de l'abri de mieux protéger leur seigneurie. Il donne ainsi 6 000 livres au vicomte de Melun pour agrandir son château de Blandy. Jusque-là, le château de Blandy était tout simplement un manoir fortifié. Mais suite à la demande du roi et aux travaux lancés par Jean II de Melun et terminés par ses fils, le château passera de simples manoirs à véritables forteresses médiévales. Un peu plus tard, vers 1375, les relations entre Jean II et le roi vont un petit peu se dégrader. Rappelez-vous, Jean II était grand maître des eaux et forêts de France, ce qui lui permettait de contrôler l'accès aux eaux et aux forêts du royaume. Sauf que certains lieux, comme par exemple l'archevêché de Sens, bénéficiaient de droits spéciaux qui leur permettaient de se rendre en forêt pour y cueillir des champignons, pour y ramasser du bois, etc. Jean II va abuser de son autorité en interdisant ce genre de pratiques et en confisquant systématiquement les récoltes. Les habitants de Sens, mécontents, vont se rendre auprès du roi pour s'en plaindre. Et le roi va punir sévèrement Jean II en lui confisquant toute autorité sur la justice de l'archevêché de Sens, mais en lui retirant également sa charge de grand maître des eaux et forêts. Alors cette punition très sévère s'explique aussi par le fait que le roi commençait à redouter un petit peu la maison de Melun, qui devenait un peu trop puissante. Finalement, c'est en 1382 que Jean II de Melun finit par mourir à l'âge d'environ 64 ans après avoir mené de nombreuses batailles en France, en Angleterre, en Espagne, en Prusse et même à Chypre. Ce sont ses fils qui vont hériter de ses possessions. Alors d'abord, son fils aîné, Jean III de Melun, qui devient le nouveau vicomte de Melun et comte de Tancarville. Mais lui-même meurt à peine trois ans plus tard, en 1385. Son frère, Guillaume IV de Melun-Tancarville, devient donc le nouveau vicomte de Melun et comte de Tancarville. Il va finir les travaux lancés par son père à Blandy et comme lui, il va mener de nombreuses batailles. C'est d'ailleurs sur l'un de ces champs de bataille qu'il finira par mourir le 25 octobre 1415, lors de la très célèbre bataille d'Azincourt. Sa mort marque la fin de la dynastie des Melun-Tancarville sur le château de Blandy. Il faut savoir que c'est sa fille, Marguerite de Melun-Tancarville, qui héritera de ses terres et de ses biens, mais elle-même s'étant mariée à Jacques II de Harcourt. Ses enfants, bien que descendants directs de Jean II de Melun, porteront désormais le nom de Harcourt. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501